Un hommage national à la mémoire de Fesidiki Diakite, ministre ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation, a eu lieu lundi à la primature, en présence de présidents d'institutions, notamment Alassane Ouattara, son épouse, le premier ministre et les membres du gouvernement. L'ultime hommage à l'illustre disparu s'est notamment tenu à la venue principale de la primature, où étaient également réunis parents et proches. M. Siddiki Diakite, décédé le 23 octobre 2020, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national, à titre posthume. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé à un recueillement devant sa dépouille, enveloppée du drapeau national. Préfet hors grade, et préfet d'Abidjan, Siddiki Diakite a été nommé en juillet 2017 au gouvernement. Nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Siddiki Diakite, à l'issue d'un réaménagement du gouvernement, passera en septembre 2019 les charges de la sécurité au général Vagondo Diomandé, actuel ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Le ministre Vagondo Diomandé a rendu hommage à un grand commis de l'État, un serviteur loyal, un travailleur infatigable, un collègue humble et discret qui s'en est allé, en pleine campagne pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans un témoignage, le préfet André Eponon-Assoumou, préfet dans la région du Poro, nord-ivoirien, a avec beaucoup d'émotion salué un grand serviteur de l'État, mort à la tâche après plus de trente ans de vie administrative. La cérémonie funèbre a été marquée par un défilé militaire d'une section de la Garde Républicaine, de l'Armée de Terre, de la Marine Nationale, de la Gendarmerie Nationale et une section des commandos parachutistes. Une sonnerie en hommage aux morts, exécutée par la section musique de la Garde Républicaine, a mis fin à la cérémonie funèbre qui a débuté à 10h00, GMP, heure locale, pour s'achever aux environs de 11h30. Cet hommage national a fait place au transfert de la dépouille à Grand Bassam où l'inhumation est prévue après la prière musulmane de 13h30.